... Dieu vous bénisse, nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci de bénir ta parole. Amen. Enfaitons la parole de Dieu dans le lit de Matthieu. Je vais déjà introduire le message la semaine dernière. Amen. Je vais venir à saluer aussi encore la famille de Calède. Merci pour la décoration de la salle. Elle est pleine de révélations. Voilà, beaucoup de révélations. Je pense qu'encore, je pense qu'Abrak est encore mieux. Alléluia. Amen. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Quelles sont les personnes qui sont là pour la première fois ? Toute première fois, tenez-vous de vous. Je vous remercie, c'est là que vous avez avec nous, c'est ça ? Hein ? C'est une obligation, bien sûr. C'est une obligation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'église Pentecôte Authentique International de Paris. C'est une église pentecôtiste, évangélique bien sûr. Mais pentecôtiste, nous vous accueillons dans la grâce du Seigneur, dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour les nouvelles personnes, pour ceux qui aimeraient intégrer cette église, vous ferez ce tout à l'heure. Vous allez, n'est-ce pas, dans la famille, on va vous remettre dans la famille Caleb. Quels sont ceux, bon après, après le culte, on va vous recevoir et échangez avec vous. On aura l'occasion d'échanger avec vous. Si possible, vous suivez après. Amen. En fin de pouvoir vous aider dans votre hommage chrétienne. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Donc après le culte, vous allez rester et avoir une échange avec le prophète et la famille Caleb. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le lit de Matthieu. Matthieu, le chapitre 6. Le verset 36 au verset 38. Alléluia. Jusqu'au verset, je pense que jusqu'au verset, le verset 41. Voilà, jusqu'au verset 41. Quels sont ceux qui ont des bibles ? Merci d'être comme ça les bibles. Ceux qui n'ont pas la bibles, c'est pas grave, non ? Pour un culte à main, il faudrait avoir une bibles comme ça. Amen. Amen. Voilà. Donc ouvrez maintenant les bibles. C'est l'occasion pour vous d'ouvrir les bibles. Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le lit de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux, dans des lieux appelés d'Estebanée. Et ils disent aux disciples, asseyez-vous d'ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est prise jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois n'a pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais tituler mon message, Jess Mané. Je l'avais déjà introduit le dimanche prochain, le dimanche prochain. Nous allons terminer, n'est-ce pas, l'enseignement le dimanche prochain. Ça va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui me posaient la question, « Qu'est-ce que Jess Mané ? » Parce que beaucoup découvraient que d'autres sont de nouveau à la parole, pour la parole de Dieu. D'autres, maintenant, comprenaient beaucoup de choses. D'abord, la définition de Jess Mané. Jess Mané veut dire « pressoir ». Jess Mané veut dire « pressoir ». C'est un territoire, un endroit où Jésus avait l'habitude d'aller prier. Et je crois, pour moi en parlant, Jess Mané était soutien près de la montagne des Olliviers, donc dans la vallée. Vous comprenez ? Dans la vallée. Donc, le territoire Jess Mané, comme je dis le nom, signifie « pressoir ». Les gens prenaient les riviers, ils venaient les presser dans le Jess Mané. Et c'était dans ce endroit-là que Jésus avait l'habitude de prier. Et cette fois-ci, Jésus va prendre dans ce passage des éléments sur lesquels il comptait. Parce qu'à un moment donné de sa vie, on a vu Pierre qui a fait une déclaration très forte. Il va dire à Jésus « Le jour où tu arrêtes, le jour où tu auras des difficultés, tu peux compter sur moi. » « Tu peux compter sur moi, le jour où tu auras des difficultés, je vais te lâcher la coin dans les difficultés, je serai avec toi. » « Et d'ailleurs, voici mon épée, celui qui te touche, aura des problèmes avec moi. » Amen. Alléluia. Donc, Jésus se disait « Voici celui-ci qui je peux compter. » Alors, Jésus, c'était au dernier jour de sa vie. Le dernier jour, il va sélectionner effectivement Pierre. Il va prendre deux filles de GBD qui vont aller avec lui dans ce jardin. Et cette fois-ci, on dit « Jésus va éprouver quoi ? » « La peur et la tristesse. » Parce qu'il était au dernier jour de sa vie où il avait eu beaucoup de difficultés. Amen. Comme il devait traverser ses difficultés, il avait besoin de gens le soutenir. Et donc, pour lui, il s'est dit « Pierre, il peut l'aider. » « Les défis des GBD peuvent l'aider. » Donc, allons-y à Gessmané. Vous pouvez dire « Gessmané, ce n'est pas une chose passive. » Frère, d'abord, même la situation de la géographie de Gessmané, le nom est beaucoup révélateur. Vous savez, si Dieu veut vous positionner à un sommet, on parle de Gessmané qui est d'abord dans la vallée. Vous comprenez, près de la montagne des Oliviers, montagne qui symbolise la présence de Dieu, la hauteur, qui symbolise la gloire et la puissance de Dieu. Vous voyez la vallée. Si vous voulez, n'est-ce pas, accéder à la montagne, montagne qui vient d'une position élevée, montagne qui vient d'une position bénie, vous allez forcément traverser la vallée. Et si vous ne passez pas par la vallée, vous n'allez pas accéder à la montagne. Or, si vous voyez une personne d'aujourd'hui qui vit une vie de gloire, c'est qu'elle a traversé la vallée. C'est pour ça qu'il y a un moment donné de la vie de David. Vous constatez que ce monsieur, dans le lune de Sceau 23, le monsieur fait une déclaration très forte, vous dit « Même quand je traverse la Sceau de la vallée de la mort. » Je vois que la Sceau est en train de dire ça, j'étais en train de traverser. La vallée n'est pas une chose passive. Dans la vallée, on peut se trouver tous sortes de serpents vénumeux dans la vallée. Dans la vallée, il y a toutes sortes d'un stade. Et dans la vallée, ce n'est pas tout le monde qui peut t'aider. Donc Jésus part, il est dans Gessmanet parce qu'il doit connaître une gloire. Il faut qu'il ne passe pas là. Il y a des situations où on ne pourrait pas changer, bien-aimé. Il y a des situations où tu ne pourras pas changer parce que Dieu t'impose ça. Vous voyez, à Gessmanet, Jésus part, il prie et Dieu, il voyait la souffrance. Regardez ce que Jésus a éprouvé. Il réalise que les gens avec lesquels il était vont le trahir dans les heures qu'ils vont suivre. Et encore, le ventre. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus a laissé Judas tout le temps ? Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Dis Amen. Amen. Et j'ai constaté que Jésus, dans le choix de ses disciples, il a même choisi ce qu'on appelle un fils des démons. Il savait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter qui font partie de votre vie. Et donc je dis, mais le monsieur, il marche avec Jésus. Et comment il voyait Jésus Judas ? Je me mets dans la peau, je dis, mais comment... Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501